Générique ... Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau flash d'informations. Certaines communes girondines ont mis en place des postes médicaux avancés. Il ne s'agit pas de postes de dépistage du Covid-19, mais ces postes médicaux avancés permettent d'accueillir des patients sur lesquels des cas de Covid-19 sont suspectés. L'idée est d'éviter de contaminer les cabinets médicaux, mais aussi d'éviter de surcharger les services d'urgence et les appels au centre 15. A la Teste ou encore ici à Biganos, dans le sud du bassin d'Arcachon, ces postes médicaux avancés ont été mis en place par les médecins généralistes locaux avec le soutien logistique des mairies concernées. Ils sont loin d'être surchargés pour le moment. Le centre de Biganos, qui a ouvert lundi dans la salle des fêtes, accueille en moyenne entre 5 et 8 patients par jour. L'activité est quand même assez réduite, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On fait entre 3 et 5 patients à chaque fois. Donc on a décidé de, puisqu'avant on avait mis 2 médecins, 2 infirmières, on tourne maintenant à un médecin et une infirmière, parce qu'on estime que 5 patients à 3 heures, c'est gérable pour un médecin. On a jugé que c'était très utile dans la mesure où l'épidémie allait progresser, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais de toute façon c'est aussi utile pour rassurer les gens et puis pour éviter qu'ils contaminent tous les cabinets médicaux, puisque tous les gens qui ont de la fièvre ou qui toussent, viennent au centre se faire examiner. Oui, on tient à remercier quand même la mairie, parce qu'ils ont été excessivement réactifs. Nous, on a fait des demandes qui étaient quand même assez précises et on a obtenu tout ce qu'on voulait. Et surtout aussi remercier Smurfit qui nous a procuré toutes les combinaisons, les masques, à l'encontre de l'ARS, qu'on a contacté à multiples reprises et qui ne nous ont jamais répondu. 146 cas confirmés de Covid-19 ont été recensés le 1er avril en Nouvelle-Aquitaine, ce qui porte désormais à 1991 le nombre total de cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19, identifiés par la médecine de ville. Sachez qu'actuellement, 705 personnes sont hospitalisées dans la région. 221 se trouvent actuellement en service de réanimation ou en soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 495 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Sachez également que depuis le début de l'épidémie, la Nouvelle-Aquitaine déplore 94 décès parmi les personnes hospitalisées. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a précisé ce matin les conditions d'organisation pour le brevet, le bac de français et le bac à lauréat. Ces trois examens seront validés par le contrôle continu. Les cours, quant à eux, se poursuivront jusqu'au 4 juillet afin que les élèves puissent bénéficier d'un véritable troisième trimestre. Face à la situation, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine étend son appel à la solidarité des entreprises pour les dons de masques aux équipements de protection individuelle et de solutions hydroalcooliques en attente des livraisons non honorées pour l'instant. Ainsi, de la même manière que pour les masques, toutes les entreprises néo-aquitaines qui disposent de stocks d'équipements de protection pouvant être utiles aux soignants sont invitées à remplir un formulaire disponible sur le site de l'ARS de façon à participer à cette collecte régionale. Dans ce contexte de Covid-19, le sommet France-Afrique qui devait avoir lieu à Bordeaux du 4 au 6 juin prochain n'aura pas lieu. Il est reporté sur le premier semestre de 2021. 8000 chambres d'hôtels avaient déjà été réservées dans ce cadre-là. Une annulation qui a donc déjà des conséquences économiques. C'est une nouvelle officielle qui est tombée directement de l'Elysée hier soir. Le président de la République, à juste titre, a pris la décision de purement et simplement annuler le sommet des chefs d'État africains qui devaient se passer à Bordeaux la première semaine de juin. Contrairement à ce qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux et n'est pas reporté en novembre, il est annulé. Il n'y a pas de report. Et par contre, on va travailler dès cet après-midi avec l'équipe gouvernementale et l'équipe locale ici avec Pierre de Gaëtan-Ginkham au niveau de la mairie. On va d'ores et déjà travailler sur un projet d'appui sanitaire et économique auprès de l'Afrique, mais dans un délai qu'on ne peut pas définir aujourd'hui. A partir de lundi, l'attestation dérogatoire de sortie pourra être présentée sur smartphone. Un QR code permettra aux forces de l'ordre de contrôler la date et l'heure de sortie. Le document sera disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. En cette période de confinement, les éboueurs, eux, continuent de travailler. Touchés par les messages de soutien qu'ils reçoivent, les éboueurs de la métropole bordelaise ont tourné ces images pour remercier ceux qui les encouragent et les soutiennent au quotidien. C'est la fin de cette édition, votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est ce soir, dès 18h.